Générique Et bienvenue à tous ici, l'image de l'Afrique. Et aujourd'hui, comme on parle d'image, on essaye d'y voir mieux et de parler du secteur de l'optique en Afrique. Saviez-vous que dans le monde, à peu près un milliard de personnes n'ont pas accès aux lunettes malgré qu'elles en ont besoin ? En Afrique subsaharienne, il est estimé que 95% des personnes qui ont besoin de lunettes ne peuvent pas se les procurer. Alors, quelles sont les barrières et quelles sont peut-être les tendances que l'on voit sur le continent ? On en parle avec un opticien et une personne qui fait du commerce dans le domaine de l'optique. Mais avant tout, parlons avec les images et on regarde une très courte vidéo qui nous montre un peu quelles sont les tendances et l'état de l'optique en Afrique. Et puis, on revient sur le plateau. A tout de suite. Voilà qui dresse le portrait. J'aimerais en voir plus de détails et on va en parler tout de suite avec Samson Boto qui est opticien manager ici au Rwanda. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Bonjour. Et nous en parlons aussi avec Nadej Alakaza qui est commerçante dans le domaine de l'optique. Bonjour. Alors, commençons avec vous si vous le voulez bien. Parlons bien et parlons avec des définitions claires. On parle souvent de tout ce qui est lunettes, etc. Quelle est la différence peut-être fondamentale entre ce qu'on appelle un opticien, un ophtalmologue et un optométriste ? Je tiens à vous dire merci pour votre invitation à cette émission. Et avant même de rentrer dans les définitions, je me permets quand même de définir d'abord ce que c'est l'optique. C'est pourquoi nous sommes sur ce plateau. Voilà. Donc, je vais d'abord dire que l'optique, c'est une branche de la physique qui étudie la lumière et la vision. Voilà. Et donc, c'est qui l'opticien ? Parce que l'opticien est dérivé de l'optique. Donc, par définition, l'opticien, c'est un spécialiste de la vue. Une personne qui répare, une personne qui vend, une personne qui résolve tous les problèmes liés à la vue. Donc, c'est un professionnel de la santé. Voilà. C'est cette définition que je peux donner de l'opticien. Pour l'optimologiste, c'est un médecin qui est en charge de la chirurgie des pathologies oculaires. Et donc, sous prescription de l'optimologiste, l'opticien va rentrer en scène pour effectivement faire sa part du travail qu'il a à faire. Voilà. Mais entre les deux, on va souvent entendre parler d'optométriste. Optométriste, lui, sa définition, on dirait que c'est le spécialiste de la vision. La vision, c'est quoi ? La vision, c'est tout ce qui va interagir pour permettre à l'œil de mieux voir. Voilà. Donc, on va toucher sur l'analyse, la sensibilité, les réactions. Et tous ces éléments vont nous permettre de comprendre le champ d'action de l'optométriste. Mais il est à noter que l'optométriste est censé et est capable de faire un examen de vue lié effectivement aux défauts visuels. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les différentes définitions. Ok. Alors, en termes peut-être de procédure, un individu va se rendre plutôt chez l'ophtalmologue. Ou l'optométriste. Ou l'optométriste qui va le guider vers l'opticien. Tout à fait. Qui va fournir les fameuses lunettes. Voilà. L'équipement optique. Parce que ce n'est pas forcément les lunettes, il y a aussi les lentilles de contact. Ok. Parfait. On verra la différence entre les deux. Mais fondamentalement, souvent quand on parle de lentilles de contact, on a l'impression que ce sont plus peut-être des choses de prestige. Ou que les gens préfèrent parce qu'ils ne veulent pas porter les lunettes. Est-ce que c'est vrai ? Oui, à certains niveaux. Parce qu'en reste générale, les lentilles, on les propose pour des formes yopes. Parce qu'une personne qui a, je donne un exemple, un moins 4 ou un moins 5, qui se présente à un mariage avec des grosses paires de lunettes, souvent ce n'est pas trop esthétique. Voilà. Donc quand il met les lunettes, il y a la discrétion, il y a l'esthétisme qui lui permet... Quand elle s'est mariée ou bien pour quelqu'un qui a une forte puissance et qui a une émission à faire, les lentilles valorisent mieux la personne. Et contrairement aux lunettes, voilà. C'est aussi bien pour les sportifs d'un certain niveau parce que tu ne peux pas mettre tes lunettes pour pouvoir faire un certain nombre de sports. Voilà. Donc les lentilles ont un apport aussi important que les lunettes. Ok. On reviendra peut-être sur la notion de comment est-ce qu'on vit avec les lunettes et à différents âges. Mais en termes peut-être de clientèle, quel est le client moyen peut-être qui vient voir un opticien ou après être passé chez l'ophtalmologue et l'optométrice ? Après être passé, bon, normalement tous, être passé chez l'ophtalmologue, il est obligatoire de passer chez l'opticien. Ce qui reste après, c'est de voir en termes de moyens que le client va avoir pour pouvoir acheter les lunettes. Mais c'est une grande variété ici à Kigali, même au Rwanda, pour pouvoir procurer les lunettes que le client a besoin. Donc s'il ne peut pas s'en procurer, c'est tout autre chose, c'est différente. Mais la majorité, je dirais, ils achètent. Ils achètent. Si tu es passé chez l'ophtalmologue, tu es obligé de passer chez l'opticien pour pouvoir... Chez l'opticien. Et quelle est la moyenne d'âge, par exemple ? Oui. Bon, les enfants, c'est le moins de clients qu'on a ici à Kigali. Tu vas remarquer un enfant sur dix ici comme étant client en rapport avec les lunettes. OK. Et sinon, à peu près à quel âge est-ce qu'on commence à avoir beaucoup de gens qui vont chez l'opticien, comme si c'était un rendez-vous obligatoire ? Bon, je dirais à l'âge d'entre 35-40 ans. Là, c'est un âge où tu vas beaucoup voir apparaître des clients qui ont besoin de lunettes parce que c'est un âge où la vue commence à dépasser. Oui, oui, pour pouvoir... Que ce soit pour la vision de près ou que ce soit pour la vision de loin, c'est automatique que les gens de cet âge se procurent des lunettes, vont chez l'ophtalmologue parfois faire un test. Alors justement, 35-40 ans, est-ce que c'est un âge où les gens commencent à prendre soin, c'est-à-dire qu'ils vont aller chez l'ophtalmo et ils sont capables aussi de se procurer les lunettes ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont une vision qui vieillit ? Quel est le facteur qui fait qu'à cet âge, on a plus de clients ? Non, déjà, il faut noter que plus on prend de l'âge, plus de façon naturelle, le corps va aussi vieillir en griffes. Le cristallon aussi va perdre son élasticité et donc à partir de cet instant, ça devient un phénomène naturel pour un certain nombre de personnes d'aller consulter un ophtalmologiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils auront assez de mal à l'île de près et les complications qu'ils avaient certainement en vision de loin vont s'y ajouter. Donc on va appeler ce phénomène le phénomène de la presbytie. Donc à cet âge-là, entre 35-40 et voire plus, il est naturel et normal de pouvoir se faire consulter. Et à la suite, le port des lunettes devient un peu obligatoire. Et justement, la majorité des gens vont vous dire « J'ai les yeux qui sont fatigués, je ne vois pas de très très loin ». Mais à partir de quel moment est-ce que ça devient une pathologie qui amène un patient ou quelqu'un chez un ophtalmo parce qu'il y a vraiment un problème ? Bon, déjà, on parle de pathologie à partir de l'instant où ça devient une maladie. Et quand on parle des lunettes, on va parler de amétropie. Voilà. Tu vois la différence entre les deux ? En tant que novice ? La amétropie, c'est effectivement l'image de l'objet qui doit se retrouver sur la rétine va se retrouver soit en avant de la rétine, on va parler à cet instant de myopie, ou soit en arrière de la rétine, donc on va parler à cet instant de hypermétropie. Voilà. Souvent, il peut se retrouver déformé. Dans l'un des cas ou l'autre, là, on va parler d'astigmatisme myopique ou astigmatisme hypermétropique. Voilà. Et donc, plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte pour qu'une personne puisse aller voir un ophtalmologue. Voilà. Parce que, effectivement, vous avez parlé du vieillissement de l'œil, il y a des antécédents familiaux, on a des antécédents médicaux, on a aussi les écrans que nous côtoyons tous les jours, les écrans de plateforme, les écrans d'ordinateur. On a aussi le réchauffement climatique, qui sont des éléments assez importants qui interagissent effectivement avec les yeux. Et à partir de cet instant, voilà, la maladie va commencer à se faire sentir. Alors, l'utilisation des écrans et le réchauffement climatique, ce sont deux tendances qu'on le sait, on n'arrête plus, qui sont en recrudescence. Ça veut dire qu'on a aussi une recrudescence, que ce soit myopie, etc. Effectivement, je dirais oui. Je dirais oui. Voilà, parce qu'on n'a plus les mêmes températures. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, ayant pris l'ascendance sur les besoins que nous avions auparavant, il va s'en dire que, voilà, le port des lunettes devient de plus en plus incontournable, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en Afrique, ou dans les pays peut-être au climat chaud, on a plus d'incidence de ces problèmes visuels ? Évidemment, évidemment, évidemment. En Afrique subsaharien, vous allez voir qu'on a une tendance au port des lunettes qui devient plus importante, mais le problème social fait qu'on n'a pas le temps d'aller se faire dépister plus tôt. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas détester vite la maladie. Et quand ça devient quelque chose de plus important, c'est à partir de cet instant que, bon, voilà, nous, en Afrique, souvent, on fait le métier après la mort, malheureusement. Et est-ce qu'il y a justement des gens, surtout en rapport au dépistage, on va parler de la question du dépistage, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent avec peut-être un stade élevé, trop élevé peut-être ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop élevé pour… Bien sûr, bien sûr. Si le dépistage n'est pas fait plus tôt, aujourd'hui, ce ne sont pas des dépistages qui sont faits au bas âge, comme dans certains pays européens. Voilà. Nous, on attend très généralement quand le mal se fait sentir et qu'on va consulter par la suite. Donc, tu peux retrouver des gens avec des fortes puissances, même des jeunes, du moins 6, du moins 7, du moins 8, ou bien vite vers ça, des vêtres positifs assez énormes. Voilà. À partir de cet instant, c'est sûr que le dernier stade ne s'est pas fait plus tôt. Et quand c'est comme ça, tu peux retrouver ces gens avec des grosses paires de lunettes et tout ça, mais bon, avec la technologie, il y a des indices qui nous permettent aujourd'hui de réduire l'épaisseur du verre et même les lentilles, comme j'en parlais, qui permettent effectivement de cacher tous ces éléments-là. J'aimerais peut-être qu'on parle un peu plus technique, entre guillemets. Vous parlez de l'épaisseur du verre et on a peut-être cette image d'une personne qui porte presque des loupes avec une épaisseur très haute. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours des verres qui vont augmenter d'épaisseur par rapport au niveau de la myopie ? Je dirais non, parce que, comment on appelle, la géométrie du verre, il est déjà fait à la fabrication. Voilà. Donc, vous allez voir que pour un verre négatif, je me permets de faire un peu des géométries du verre, pour un verre négatif, on aura un épaisseur au bord qui est assez épais et un épaisseur au centre qui est assez réduit. Pour le verre positif, c'est plutôt le contraire. Voilà. Et donc, plus la puissance devient plus importante pour le verre négatif, on va se rendre compte que l'épaisseur au centre sera encore plus épais. Et pour le verre positif, pardon, on va se dire que plus la puissance est élevée, qu'on va du côté du plus 10, plus 11 ou plus 12, vous allez voir que l'épaisseur au centre devient encore un peu plus épais. Bon, je n'ai pas en ce moment de verre pour illustrer, mais la prochaine fois, on se permettra de le faire. Ok. Alors, en termes de verre, justement, j'aimerais peut-être qu'on puisse jeter un coup d'œil, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir à quoi on fait référence quand on parle de verre. Parce que souvent, quand on parle des lunettes, on parle bien sûr de la forme, de la monture, peut-être des modèles, vous en parlerez juste après. D'accord. Mais est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur le verre qui est quand même le plus essentiel ? Et c'est ce que l'ophtalmologue va indiquer peut-être en termes de prescription, entre guillemets. Bon, en règle générale, quand les verres arrivent, ils arrivent sous cette forme. C'est des verres bruts. Ok. Voilà, ils arrivent sous cette forme. Et si vous voulez, la puissance est déjà incrustée à l'intérieur du verre. Le rôle de l'opticien serait de tailler cette forme assez grande, on va dire, à la forme de la monture qui sera choisie par la suite par le client. Donc ça, c'est le verre de base. Ça, c'est le verre de base. D'accord. Ça, c'est le verre de base. Il est égal partout, il est juste légèrement incurvé. Oui, voilà. Et là, je peux vous dire, on a un verre négatif. Comme je vous disais, le verre négatif, vous allez voir que le perceur au centre, pardon, le perceur au bord, il est un peu plus important que celui au centre. Ok. Voilà. Et le verre positif, ça va être le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est vraiment plutôt le contraire. Vous allez, on va constater que le bord sera très mince et le centre plus épais. Et bien sûr, c'est sur base de ce verre-là qu'on va avoir, qu'on va réduire. Parce que par exemple, les verres que vous portez sont plus… Voilà. Donc plus on réduit ce verre-là, vous allez voir que pour le verre positif, le centre devient plus grand. Parce qu'on ne garde que le centre optique du verre qui sera effectivement fusionné avec la pupille, la pupille du client. Il est très important de prendre les écarts pupillaires parce que c'est le centre optique du verre que nous allons coïncider avec le centre de la pupille du client pour lui permettre de mieux voir. Voilà. Et donc… Est-ce qu'on a différentes formes ou sortes peut-être de verres justement ? Bon, là c'est un verre négatif. Est-ce qu'on a un verre positif ? Attends, je ne pense pas. Je pense que c'est intéressant quand même d'avoir l'opportunité de voir en direct, entre guillemets, le verre. Alors ça, c'est la base de la lunette. Bon, là ici, on a un verre qu'on appelle un verre d'oufoyer. Vous allez voir qu'il a une pastille, j'ai failli dire, du côté droit du verre. Ça, c'est un verre d'oufoyer. Et ce verre, il est utilisé effectivement pour les gens, pour les presbytes. Ceux qui ont, en général, on va dire des problèmes en vision de loi et en vision de prêt. Parce qu'il aura une vision, il aura une puissance dans ce verre en vision de loi et une autre en vision de prêt. Et donc, c'est ce genre de verre qu'on va leur remettre. Avec la technologie, ils ont développé un autre verre qui va venir à la suite du verre d'oufoyer qu'on va appeler le verre progressif. D'accord. Voilà. Lui, il se présente comme ça. Et il va évoluer avec l'évolution de la vision, c'est ça ? Effectivement. Effectivement. D'accord. Voilà. Lui, il est plus discret parce que quand on finit, on va enlever tous les maquages. Quand on enlève tous les maquages, on ne verra plus de pastilles. D'accord. Voilà. Et donc, il est assez délicat au montage. C'est un peu la version la plus moderne. Voilà. C'est la version la plus moderne. Et la plus discrète aussi. D'accord. Voilà. Donc, de plus en plus, le verre d'oufoyer tend à disparaître, effectivement, parce qu'on laisse place à tout ce qui est assez discret. Oui. D'accord. Alors ça, c'est le domaine de l'ophtalmologie. C'est lui qui décide ? Non. Ça, c'est le domaine de l'optique. D'accord. L'ophtalmologie, lui, il donne la prescription. Et quand il finit de donner la prescription, le patient vient voir l'opticien avec, effectivement, cette ordonnance-là. Et le rôle de l'opticien va rentrer en ligne de compte parce que l'opticien va guider le patient. D'abord, expliquer la métropie du patient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement expliquer ce que le médecin a écrit parce que ça peut être trop de gravissie qu'on ne comprend rien. Expliquer. Il a le droit d'expliquer ce que le médecin a écrit. Il a le droit, effectivement, de conseiller, pardon, de guider le client sur, comment on appelle, le choix de sa monture. Les alternatives. Voilà. Sur le choix de sa monture. Il a le choix aussi de lui conseiller sur les différentes options qu'on va dire anti-reflet, photochromique, teint et tout ça. Il a le droit aussi de lui expliquer tous ces différents, voilà, traitements que le médecin a pu mettre ou pas mettre. Voilà. Il a ce droit-là. Et à la suite de cela, effectivement, aller jusqu'au montage du verre en question. D'accord. Alors, en ce qui concerne les différentes sortes, que ce soit de verre, les différentes sortes de produits, finalement, parce qu'on n'a pas que des lunettes, est-ce qu'il y a, peut-être, est-ce que ça s'apparente un peu à conseiller quelqu'un qui va faire, pas son shopping, mais qui va acheter quelque chose avec différentes options ? Est-ce qu'il y a des tendances que vous voyez ? Qu'est-ce que les gens préfèrent, finalement, en termes de lunettes ? Donc, les gens, ils ont… Ou de lentilles. Oui. Avec les montures, déjà, pour le choix des montures. Donc, ils ont un choix, une préférence pour les montures qui sont à la mode maintenant. Mais nous, on les conseille pour leur dire que tous les visages ne sont pas les mêmes. Ils n'ont même pas le même teint de la peau. Et puis, aussi, par exemple, si une personne est formiope et qu'il vient et qu'il choisit une grande monture, grosse, avec le verre qui sera un peu épais. Donc, nous, on le fait comprendre que le choix de la grosse monture, de la grande monture n'est pas un bon choix. Donc, pour le choix des montures, on les guide, on les accompagne tout en leur expliquant les verres que le docteur leur a écrits. Donc, avec tout ce qui va avec, tout ce qui pourra aller avec le visage. Alors, en ce qui concerne les produits, aujourd'hui, on va davantage vers le produit localement. Est-ce qu'on a des lunettes et des montures, enfin, tout l'appareil entre guillemets optique qui sont produits, que ce soit au Rwanda ou en Afrique ? Non. Non. Tous nos produits avec notre magasin, ils proviennent de la France. Donc, que ce soit les verres, les montures, les lentilles, les produits d'entretien pour les verres, tout ça. Donc, ici au Rwanda, il n'y a pas de maison qui fabrique les verres, ni de maison qui fabrique les montures. Alors, pour tous ceux qui sont dans le business, voilà une idée de business, peut-être. Non, mais si je vais renchérer, ce n'est pas qu'il n'y a pas de maison de fabrication de verres en Afrique, s'il y en a. Voilà, il y en a, je ne pourrais pas en citer, mais il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Maroc. En RDC aussi, je crois qu'il y a des distributeurs. Voilà, il y a des distributeurs de verres en Afrique. Monture, jusqu'à peu de contrées, je n'ai pas encore… Et la majorité des marques, enfin, on les connaît sans les citer, la majorité des marques sont des marques « internationales » qui sont… Non, il y a des maisons qui ont développé les labels et voilà, ils font le bonhomme du chemin en Afrique et puis bon, voilà, ça ne marche pas. Ok. Revenons sur la question peut-être du dépistage parce que le dépistage, bien sûr, va permettre d'identifier les premiers signes d'un problème lié à l'optique. Alors, où en est le dépistage en Afrique ? Et peut-être vous pouvez nous donner différents exemples sur le continent. Bon. Et ailleurs. Bon, déjà, en Côte d'Ivoire avec l'avènement de la maison d'optique en 1999, il faut dire qu'il y a eu un certain nombre d'opticiens qui sont sortis de cette école dont je fais partie. Et donc, on peut dire aujourd'hui, après toutes ces années-là, il y a un certain nombre d'opticiens aujourd'hui qui exercent dans le métier et qui apportent effectivement leur pierre à l'édifice au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'Afrique centrale, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'école d'optique en Afrique centrale. Et donc, c'est l'école de la Côte d'Ivoire qui a desservé après certains opticiens qui aujourd'hui exercent en Afrique centrale. Au Rwanda, malheureusement aussi, il n'y a pas… nombreux sont pas les opticiens installés ici. Donc, déjà, connaissant la situation sociale des familles en Afrique, il est difficile pour nous, dans un premier temps, de pouvoir faire un bilan de santé où on peut considérer dès le départ un quelconque dépistage parce que financièrement, c'est un peu difficile. Voilà. Et donc, on n'y va pas… c'est pas le premier choix. C'est pas le premier choix. C'est quand on sent que l'enfant commence à se plaindre à l'école pour dire « maman, je ne vois pas, papa, mes amis se moquent de moi » ou bien que les notes commencent à dégrader. Quand on commence effectivement à partir de cet instant, voilà, à chercher à savoir quel est le problème que l'enfant présente. Et sinon, le dépistage en Afrique, je peux dire que il n'est… j'ai pas les statistiques, mais je ne pense pas qu'il soit au-delà des… Il en est assez balbutiement. Un comparatif peut-être avec ce qu'on a à l'extérieur du continent ? Oui, mais déjà, pour la France, pour ce que j'essaie d'après mes notes, j'essaie qu'en France, un enfant sur six déjà porte les lunettes ou a été déjà dépisté. Voilà. Et vous voyez déjà, le dépistage déjà se fait très tôt. Ils ont le temps de suivre la réalité de l'enfant pour éviter effectivement un certain nombre de choses. Alors nous, en Afrique, c'est quand le problème se pose qu'on y va. On dit « bon, peut-être on peut essayer de voir, etc. » Donc, c'est assez complexe quand même en Afrique, le dépistage. Alors que nous devons s'y mettre effectivement, voir avec les écoles, voir avec les universités, voir avec, je ferais dire même les collèges, pour qu'effectivement, on puisse faire du dépistage, pour voir s'il y a des pathologies, s'il y a des problèmes amétropiques. Et à partir de cet instant, on peut intervenir un peu plus tôt. Mais peut-être le fait que le dépistage se fasse tardivement et peut-être plus rarement, c'est aussi peut-être une question de mentalité. Parce que souvent, on pense les lunettes, un, comme étant quelque chose que les plus âgés portent. Pour, voilà, ça donne tout de suite… Peut-être de luxe aussi. Voilà. Et aussi de luxe, parce que finalement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on fait changer cela ? Parce que c'est un problème qui devient de plus en plus un problème de santé publique, non ? Oui. Déjà, je vais dire quelque chose. C'est qu'il faut noter que la plupart de nos États ne forment pas beaucoup d'ophtalmologistes. Et ça, c'est quelque chose à le signifier. Pour le cas du Rwanda, pour les chiffres, je sais qu'il y a moins d'une quinzaine d'ophtalmologistes pour une population de 15 millions d'habitants. Donc, vous voyez déjà, pour un médecin, combien de personnes ? Voilà. Et en Afrique, des lois, j'ai failli dire c'est pareil. De façon générale, c'est pareil. Pour le Congo aussi, je sais que Brazzaville, pour avoir été là-bas, on a moins de 10 ophtalmo pour une population, j'ai failli dire, de 1 ou 2 millions d'habitants. Donc, vous comprenez déjà, l'accessibilité aux ophtalmologistes ne sont pas assez nombreuses. Ça, c'est un élément. On ne permet pas, pour des questions, j'ai failli dire, d'ordre avec les assurances qui sont effectivement nos partenaires premiers aussi, ils ne souhaitent pas que les opticiens fassent des consultations parce qu'il y a d'autres vendeurs de verre qui se sont prétendus, effectivement, opticiens et ont fait après du n'importe quoi par la suite. Donc, ils ont fait plus de commerce qu'autre chose. Voilà, effectivement, ils ont fait plus de commerce qu'autre chose. Donc, les ophtalmos seuls ne peuvent pas avoir en charge de faire tout un dépistage pour souvent une population assez, assez importante. Voilà, vous savez qu'en Afrique, bientôt, ça fait 1,6 milliard d'habitants. Et je sais que les ophtalmologistes, à partir de cet instant, je ne suis pas celui qui feront 10% de cette population-là, voilà, à travers le monde. Donc, pour revenir à votre question, si vous permettez, c'était quoi la question ? La question, c'était un peu de savoir comment est-ce qu'on change ce problème de dépistage fait. Voilà, donc déjà, on a un problème déjà avec les ophtalmologistes parce que les salles d'attente sont assez énormes. Il faut attendre longtemps, il y a d'autres qui n'acceptent pas à attendre. Et donc, ils se disent, bon, ok, ils vont aller chez eux, ça, c'est un élément important. Deuxième point qu'on peut citer, comme je l'ai dit, c'est l'aspect social. Voilà, l'aspect social, on n'a pas assez de moyens, donc à partir de cet instant, il est difficile pour nous de pouvoir se faire dépister assez tôt. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Il y a effectivement l'ignorance de la réalité, de l'aspect de la vue qui fait que aussi, bon, les gens ne se dépisent pas assez tôt. Voilà, donc c'est les éléments que je peux dire. On sait que, bien sûr, une lunette, par exemple, si on prend l'exemple des lunettes, ce sont des montures et des verres. Oui. Et on parle du coût qui est élevé. Alors, est-ce que le coût est élevé à cause des verres ou à cause des montures ? Qu'est-ce qui est le plus cher entre les deux ? C'est relatif. C'est assez relatif quand même. C'est assez relatif. Déjà, les montures de références, pour ne pas dire de marque, en règle générale, une personne de références ne vend pas son nom à bas prix. Voilà, pour être honnête. Voilà. Et donc, ça dépend de ton choix. Voilà. Donc, les verres, ça va dépendre de la prescription. D'accord. Ça va dépendre du traitement. Ça va dépendre de l'indice de référation. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont augmenter le prix du verre. Alors que la monture, ça va dépendre du nom de celui qui commercialise sa marque. Donc, voilà. C'est souvent très relatif. OK. Donc, les montures, si elles sont chères, c'est à cause du client, entre guillemets. C'est lui qui a fait le choix. D'accord. OK. Parfait. Mais sinon, on a des montures, en règle générale, à toutes les bourses. Vous avez été dans différents pays dans la région. Vous avez travaillé dans différents pays. Vous vous êtes installé il n'y a pas longtemps au Rwanda. Pourquoi ? Bon, très bonne question. Merci. Le Rwanda, parce qu'après une visite, effectivement, dans ce pays, pour voir certains amis, effectivement, on s'est rendu compte que le marché de l'optique était en majeure partie conduit par des Asiatiques. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, en Afrique, dans un tel pays, pourquoi pas un Africain, voilà, essayé de ses essais. Donc, c'est l'une des premières choses qui m'a conduit à tester l'aventure. Ou bien, j'ai failli dire rentrer dans l'aventure. Deuxième chose, j'ai vu que les officines qui étaient, étaient encore dans les normes un peu standard. Contrairement à ce qu'on trouve aujourd'hui en Europe, j'ai failli dire à Dubaï, dans certains pays où tu constates un peu ces officines avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'esthétisme, beaucoup d'éclarté, beaucoup de lumière. J'ai vu qu'on était encore dans du basique. Et je me suis dit que non, il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Voilà. J'ai vu aussi un certain nombre de leurs produits qui tendaient vers le côté asiatique et même vers l'Afrique du Sud. Je me suis dit aussi qu'il fallait ramener des produits européens, des marques européennes dans cette belle cité. C'est tout ça qui a conduit notre choix à ouvrir dans cette ville. Revenons peut-être sur les produits. En Afrique, souvent, quand on porte des lunettes de soleil, c'est un peu un atout mode, entre guillemets, qui est assez récent aussi. Mais à la base, les lunettes de soleil, c'est aussi une protection de la rétine. Est-ce que les lunettes de soleil en tant qu'un élément optique et important pour protéger les yeux, est-ce que c'est quelque chose qui s'est généralisé en Afrique ? Est-ce qu'on a conscience que c'est important ? Oui, c'est vraiment important parce que l'œil a besoin de protection contre le soleil. Donc, si déjà tu achètes une monture solaire qui peut te protéger contre les yeux, tu n'hésites pas, tu n'as pas besoin de docteur pour la prescription, pour te dire que tu as besoin de ça. Aussi parce qu'il y a des gens qui, que les ophtalmologues leur prescrivent des traitements photochromiques, qui veut dire contre des traitements qui vont leur protéger contre le soleil. Donc, ils préfèrent une lunette solaire et porter des lunettes pour la correction de la vue à part. Alors, les lunettes de soleil en réalité, en Afrique surtout, ce sont les lunettes qu'on achète au bord de la rue. Ce ne sont pas nécessairement des lunettes qui ont vraiment un indice UV. Non, 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 si, non, non. Non, il faut être clair. Effectivement, tout créateur de lunettes de soleil tient compte d'un certain nombre de paramètres avant de faire la lunette de soleil. Ce n'est pas des choses qu'on va traîner dans les rues. Non, non. Quand je dis dans les rues, c'est-à-dire que les clients, par exemple, en général, n'ont pas nécessairement connaissance, par exemple, des indices UV dont ils ont besoin, etc. Ils vont prendre n'importe quel modèle ? Une lunette de soleil en elle-même, produite par un créateur, a une protection UV ou un traitement polarisant pour protéger les yeux du porteur. Voilà. Et donc, c'est les éléments qu'il faut regarder d'abord avant même de porter une lunette de soleil. Ça, c'est un élément très important. Regardez la protection UV qui est portée effectivement sur le verre et regardez aussi d'autres paramètres qui pourront guider effectivement le choix de la lunette de soleil. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on ne porte pas une lunette de soleil parce qu'il faut porter. Parce qu'il y a des personnes qui ont une forte puissance et s'amusent effectivement comme ça à prendre des lunettes à tout vent pour les porter. Non. Et je ne conseille pas ça. Je ne conseille pas ça. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a une puissance doit comprendre que la lunette de soleil doit faire référence à une vraie paire de lunettes. Donc, il est possible de prendre une lunette de soleil, on vous met vos prescriptions et on les tait en solaire pour vous. Ça fait que ça devient une lunette de vue mais en solaire. Oui, en solaire. Voilà. Et on a aussi des lunettes, du moins en Europe aussi, ça s'est démocratisé. Les lunettes qui font la transition en fait, qui sont de vue et qui deviennent solaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est démocratisé en Afrique ? Oui, dans certains pays très, très démocratisés, surtout dans les pays du Sahel et partout. Parce que comme on a dit aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous vous rendez compte qu'il fait très chaud. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir des verres carrément blancs et être toujours exposés effectivement au soleil et au rayon UV et tout ce qui va avec, il est très, très important d'avoir des verres transition. Les transitions, c'est quoi ? C'est un phénomène naturel qui est fait sur le verre, qui fait que quand il fait très chaud, à l'intensité du soleil, le verre s'assombrit. Plus l'intensité du soleil est importante, plus le verre devient carrément noir. Et puis, je pense que c'est le même procédé que ce qui se passe sur nos téléphones, par exemple, qui s'adapte à la luminosité. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, et quand vous êtes dans une pièce, j'ai failli les fermer, le verre, effectivement, il reprend sa clarté, il devient carrément blanc. Voilà. Donc, pour des personnes qui, au lieu de prendre des lunettes, excusez-moi, du soleil à tout vent, il est bien de prendre des verres avec le traitement photochromique qui, quand vous êtes dans une pièce, il est assez clair et quand vous êtes au soleil, immédiatement, si vous voulez, il joue les deux rôles. Et il est assez pratique. Moi, après, pour des questions de coût, souvent, les gens n'y vont pas souvent. Mais je pense qu'il est assez pratique. Toutes les personnes qui s'étendent gênées par le soleil doivent pouvoir avoir le traitement photochromique sur le verre. Alors, on approche de la conclusion, mais juste deux dernières questions. D'abord, quand on parle, on a parlé peut-être de nouvelles, de nouveaux produits, etc. Quelle est, selon vous, la principale innovation qui est dans ces derniers temps dans le domaine de l'optique ? Quelle est la principale innovation peut-être ou quel est le rôle de la technologie, par exemple, dans les lunettes ? Il y en a plusieurs. Là, bien sûr, il y aura un salon de l'optique en Italie. Et à chaque fois que tu vois, tu découvres tellement de nouvelles choses. Nous sommes passés même des verres du génération 1 en matière de photochromie en génération 7 et 8. Vous allez voir que c'est des verres qui changent immédiatement quand tu es au contact du soleil. Voilà. Nous allons voir aussi au niveau des antireflets. Nous allons voir des verres super transparents et qui vous protègent, contournent les reflets d'écran comme s'il n'y avait rien. Voilà. Et qui sont super transparents. On vous voit comme si on voyait vos yeux sans problème. Voilà. Au niveau des montures, on va voir que la tendance aujourd'hui, c'est des montures de couleurs, des montures qui épousent la forme des personnes. Et quelquefois avec des motifs. Voilà. Aujourd'hui, même, il y a des branches qu'on peut changer. Voilà. Si vous voulez, l'optique s'apparente à l'esthétisme, s'apparentant à l'esthétisme, s'apparentant effectivement à un certain thème de l'art. Et donc, toutes les personnes et les créateurs accompagnent effectivement ce qui se passe et se fait dans le milieu de l'optique. Et justement, après ça, est-ce qu'on a une vision différente d'une personne qui porte des lunettes ? On a parlé des enfants, par exemple. Un enfant qui porte des lunettes, que ce soit pour lui-même ou pour ses parents, c'est quelquefois une stigmatisation. Pour les personnes plus âgées, etc., c'est vraiment la sagesse, etc. Est-ce qu'on a des changements de mentalité par rapport aux lunettes, peut-être ? Nadej ? Je dirais oui. Et puis aussi, maintenant, avec l'aide, si je peux me prendre, avec l'aide des gens, 90%, par exemple, des gens de Rwanda, ils sont assurés. Donc, c'est une protection, je dirais, tu n'as pas peur d'aller consommer les lunettes, même si avant, tu hésitais, et comme tu n'étais pas assuré, donc tu te dis, là, je n'ai aucune raison de ne pas y aller. Donc, ça se démocratise, ça devient normal. Oui, ça devient normal, oui. À votre avis ? Bon, si, moi, je dirais oui ou non. Je dirais oui ou non parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une méconnaissance du métier de l'optique, quand même, en Afrique, de façon générale. Peut-être en Afrique de l'Ouest, avec l'école qui a produit tous ces opticiens-là, aujourd'hui, on commence à connaître le métier, on commence à donner du respect, de la valeur à cela. Voilà. Mais en Europe, c'est assez connu, il y a du respect pour les opticiens, on a vraiment du respect. Mais en Afrique de l'Aise, pour le Rwanda que je fréquente, je ne pense pas que les gens connaissent bien ce que c'est. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes considéré entre médecin, mais aussi commerçant ? On en prend plus pour des vendeurs de, j'ai failli dire, de trajets ou de, voilà, que de professionnels de la santé. C'est en fait cette stigmatisation à qui il faut enlever. Voilà. Et un opticiens, c'est d'avoir un professionnel. Et juste peut-être pour l'information, combien d'années est-ce qu'il faut avant de devenir opticien, au niveau d'études ? Deux ans d'études et puis une année pour la soutenance. Donc on va dire trois ans de façon générale. Ok. D'accord. Trois ans de façon générale. Je pense que ça nous donne une meilleure idée peut-être de ce qu'est l'optique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ok. Merci. Je vous en prie. Et merci à vous tous aussi d'avoir été avec nous. Donc vous l'avez compris, l'optique, c'est bien plus que juste une question d'esthétique. On ne porte pas les lunettes juste parce qu'on veut mieux voir. Mais j'espère qu'à vous, chez vous, vous y voyez plus clair, sans mauvais jeu de mots, sur ce qu'est l'optique et l'opticien, entre guillemets. Et espérons peut-être qu'à l'avenir, davantage de dépistages, des dépistages qui se font plus tôt, permettront aussi de faire face à une recrudescence des problèmes de la vision qui sont amenés, notamment par peut-être le réchauffement climatique, mais aussi le développement des nouvelles technologies, notamment, et la multiplication des écrans. Et surtout, essayez de ne pas trop regarder d'écran, mais vous éteignez la télé juste après l'image de l'Afrique. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501